Donc là on est autour d'un téléphone Gigaset type E370A dont le réglage a été optimisé pour enlever les ondes électromagnétiques haute fréquence autour du combiné et on voit ici qu'au niveau du combiné on a un petit logo vert avec une antenne ronde tout autour du combiné qui nous montre qu'on a zéro pollution autour du système ce qu'on voit très bien avec l'acoustimètre puisque l'acoustimètre nous annonce un bruit de fond de 30 millivolts par mètre de temps en temps on a des petits voyants ici qui s'allument mais c'est vraiment infime et bon c'est tout simplement qu'on n'est pas en zone blanche totale pour faire le tournage donc pour arriver à faire les réglages pour faire ce réglage là qu'est ce qu'on a fait en appui sur la touche centrale et on est descendu chercher le réglage la petite roue des réglages on a validé en appuyant sur le bouton ok là on voit que le téléphone est en train de communiquer avec la base qui est ici et on va peut-être même baisser un petit peu le son pour pas perturber le son de la prise de la vidéo et on va pouvoir descendre dans le menu écho DECT dans ce menu écho DECT on va valider et là ce que j'ai fait pour arriver à avoir le bon réglage c'est que j'ai enlevé la portée max on n'a pas besoin d'émettre jusqu'à 300 mètres il y a très peu de gens qui ont besoin d'une telle puissance donc on réduit la puissance du téléphone pour qu'il s'adapte au système et on a cliqué sur la case on a validé la classe et la case pas d'émission qui fait que au bout de 30 secondes quand on a raccroché le téléphone la puissance de l'ensemble ça s'arrête et de cette manière là on n'a plus de pollution autour du téléphone lorsqu'on est en attente par contre on le voit quand on est en train de lancer un appel ou quand on est en train de faire certains réglages la base est en train d'émettre des valeurs qui peuvent être relativement forte on a vu que quand les deux communiquaient ensemble on est monté à plus de six volts par mètre donc quelque part ce téléphone c'est un très bon téléphone pour les gens qui appellent très peu et des appels courts on va dire moins de six minutes par appel pour les gens qui appelleront sur des grands appels je vais préconiser plutôt d'utiliser un téléphone à fil qui permettra de limiter la pollution autour du téléphone et ça quelle que soit la durée des appels donc quand on va appeler de manière ponctuelle et pas très longue on peut utiliser un téléphone sans fil de ce type là quand on veut utiliser ce type de téléphone il faut savoir que ça émet malgré tout même si on a réduit la pollution très fortement avec ces nouveaux modèles ça émet encore suffisamment fort pour que avec des appels très longs et très répétés on puisse avoir des problématiques liées aux ondes donc vraiment ce type d'appel enfin ce type de téléphone uniquement pour des appels courts pour la commodité du mode sans fil on peut éventuellement brancher sur la même box un téléphone filaire et un téléphone de ce type là pour recevoir les appels sans être obligé de se précipiter vers la box mais ce sera le principal usage que je préconiserai pour ce type de téléphone ce type de téléphone c'est aussi une question c'est de l'appel c'est d'émetre c'est d'émetre c'est d'émetre ...